Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous vous proposons un petit quiz sur la semaine sainte d'après l'évangile de Saint Jean au chapitre 18, 19 et 20. Alors sortez votre feuille, votre stylo et répondez par vrai ou faux. Bon courage ! Au moment de l'arrestation de Jésus, Matthieu sort son glaive et tranche l'oreille du serviteur du grand prêtre. Vrai ou faux ? C'est faux ! C'est à Simon-Pierre à qui Jésus a dit « Remets ton glaive dans ton fourreau ». Une fois arrêté, on emmène Jésus en premier chez Ponce-Pilate. Vrai ou faux ? C'est faux ! Ils conduisirent d'abord Jésus chez Anne, qui était le beau-père de Caïphe, le grand prêtre. C'est Caïphe qui avait suggéré aux Juifs qu'il est avantageux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple suivent Jésus et entrent dans le palais du grand prêtre en même temps que lui. C'est ici qu'une servante reconnaît Pierre comme disciple de Jésus. Vrai ou faux ? C'est vrai ! Simon-Pierre est bien accompagné par un autre disciple. Cela pourrait être le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean. Quand la jeune servante reconnaît Pierre comme un disciple de Jésus, Pierre répondit « Je n'en suis pas ». Il n'ira par trois fois avoir connu Jésus. Les Juifs emmènent Jésus devant Ponce Pilate afin qu'il le condamne à mort, car les Juifs, eux, ne peuvent pas condamner quelqu'un à mort. Dans un premier temps, Ponce Pilate refuse, puis fait entrer Jésus. Vrai ou faux ? C'est vrai ! À cette époque, les autorités juives avaient conservé le droit d'appliquer la peine capitale, comme la lapidation, dans certains cas. Mais la crucifixion était réservée aux magistrats romains. C'est pourquoi ils demandent à Ponce Pilate de faire appliquer la loi romaine. Pilate questionne Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ? » Et Jésus répond « Je suis le roi des Juifs. » Vrai ou faux ? C'est faux ! Jésus ne répond pas directement à la question. Il dit « Ma royauté n'est pas de ce monde ». Si Pilate parle d'un royaume au sens politique, la royauté de Jésus n'est pas de ce monde. Pilate demande aux Juifs s'il faut relâcher Barabbas ou Jésus. Vrai ou faux ? C'est vrai ! Il était coutume au moment de la Pâque de relâcher un condamné. Les Juifs décident de faire relâcher Barabbas, un brigand. On met à Jésus une couronne d'épines et un manteau pourpre parce qu'il se dit « Roi des Juifs ». Vrai ou faux ? C'est vrai ! À cette époque, la flagellation et les outrages suivaient la condamnation. Pour l'évangéliste Jean, il semble que Pilate ait espéré en faire un moyen de diversion. Le spectacle de l'homme lamentable et ridicule devait suffire à démontrer la vacuité des prétentions royales de Jésus. Ponce Pilate n'a jamais essayé de sauver Jésus. Vrai ou faux ? C'est faux ! Ponce Pilate, avant de relâcher Barabbas, n'avait déjà pas trouvé de motif de condamnation et il est effrayé quand il entend les Juifs dire « Il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu ». Il cède finalement à la pression quand les Juifs reconnaissent le pouvoir suprême de l'empereur romain en disant « Nous n'avons pas d'autre roi que César ». Alors Pilate leur livre Jésus pour être crucifié. Jésus est condamné à mort. On fait pour lui une exception et on lui demande de porter sa croix. Vrai ou faux ? C'est faux ! Il n'y a pas d'exception pour Jésus car selon la législation courante, le condamné devait porter lui-même l'instrument de son supplice. Ponce Pilate a rédigé un écriteau qu'il a fait mettre sur la croix de Jésus et qui dit « C'est le roi des Juifs ». Vrai ou faux ? C'est vrai ! A cette époque, une inscription indiquait le motif de la condamnation. L'évangéliste Jean souhaite souligner le caractère symbolique de l'inscription. C'est par la croix que Jésus devient le roi messianique et cet événement doit être annoncé dans toutes les langues du monde. Au pied de la croix, il y a Jean et Marie. Jésus dit à Jean « Voici ma mère » et il dit à Marie « Voici ton fils ». Vrai ou faux ? C'est faux ! Jésus ne dit pas « Voici ma mère » mais il dit « Voici ta mère » comme pour suggérer que Marie n'est plus exclusivement sa mère. Il la confie à la protection du disciple qu'il aimait lui donnant ainsi un signe suprême de confiance. Comme le sabbat approche, les Juifs demandent à Ponce Pilate de briser les jambes des deux brigands et de Jésus afin d'accélérer leur mort et de pouvoir les mettre au tombeau. Vrai ou faux ? C'est vrai ! Cependant, comme Jésus était déjà mort, on ne lui brisa pas les jambes. Ainsi s'accomplissaient les Écritures qui ont dit « Pas un de ces os ne sera brisé ». Joseph d'Arimaté et Nicodème se chargent de transporter le corps de Jésus dans un tombeau. Vrai ou faux ? C'est vrai ! A l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et dans ce jardin un tombeau neuf où personne n'avait jamais été déposé. C'est là que Joseph d'Arimaté et Nicodème déposèrent Jésus. Le premier jour de la semaine, à l'aube, Pierre et un autre disciple découvrent en premier le tombeau vide. Vrai ou faux ? C'est faux ! C'est Marie-Madeleine qui se rend au tombeau de bon matin et qui voit que la pierre a été enlevée. Elle ne comprend pas. Elle croit qu'ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et elle ne sait pas où ils l'ont mis. Pierre et le disciple que Jésus aimait courent jusqu'au tombeau. Ce dernier voit dans le tombeau vide et les linges pliés avec soin les signes qui l'amènent à reconnaître dans la foi la résurrection de Jésus. Il vit et il crut. Alors, avez-vous bien répondu ? Cette année, c'est l'évangile de Saint Jean que nous écouterons lors de la lecture de la Passion durant cette Semaine Sainte. Nous vous souhaitons une bonne santé vers Pâques. A bientôt !